– Martino, le préféré du règne animal. – Bonjour, le petit lapin. – Nous sommes avec Elsie Lefebvre, chroniqueur, analyste politique. Elsie, moi, j'ose croire, j'aime croire que le monde a évolué. Tu sais que quand t'es un politicien en exercice pis tu veux gagner tes prochaines élections, peut-être qu'avant, quand tu promettais que tu sortais des milliards pis des échecs, peut-être que ça pognait, mais je me dis aujourd'hui, en 2024, c'est pas vrai, ça pogne plus, on ne croit plus au Père Noël. Eh bien, ça n'empêche pas, Justin Trudeau, de jouer encore au Père Noël, Elsie. – Ah bien, t'as totalement raison. Bien, François Legault a expérimenté un peu cette chose-là en promettant des échecs et des baisses d'impôts pis ça a fonctionné. Bon, il n'a peut-être pas été élu juste là-dessus, mais je pense que c'est une recette qui finit par… Moi aussi, je suis comme toi, parce que je pense qu'on a une meilleure conscience aujourd'hui de la valeur de l'argent, de la conséquence des dettes, des déficits. Dans le fond, c'est que ça nous coûte hyper cher en taux d'intérêt, donc de l'argent qu'on ne peut pas ensuite de ça investir. Mais je pense que c'est une méthode qui fonctionne. Pis moi, ma petite théorie là-dessus, parce que, tu sais, je regarde ça, Justin Trudeau, un effeuillage, mais des milliards et des milliards et des milliards, jour après jour. Il n'y a même pas de… Il pourrait faire des annonces, je ne sais pas moi, pour annoncer qu'il va y avoir une manière plus stricte de gérer les finances, mais non, c'est les milliards. Pis pourquoi il fait ça? Ben, c'est parce que la stratégie libérale, pis ça, j'en ai parlé avec des gens là, dans le inner circle, si je peux dire, de Justin Trudeau et du Parti libéral, c'est qu'eux, ils veulent se distinguer de Pierre Poilievre. Donc, ils vont se distinguer de deux manières. Pis on a entendu Justin Trudeau nous dire « Dans quel Canada voulez-vous vivre? » Ça, ça s'incarne dans deux choses. Donc, la personnalité et le Parti conservateur. Donc, Pierre Poilievre lui-même et le Parti conservateur. Donc, en trame de fond, je sais que c'est pas ça. Pis les libéraux, je pense qu'ils sont conscients que Pierre Poilievre, c'est pas Donald Trump. Mais, tranquillement, pas vite, on veut quand même laisser ça planer. Que c'est un petit Trump au Canada, pis qu'on est quand même dans le même axe politique. Pis est-ce qu'on veut vraiment vivre dans un Canada géré comme ça? Je t'écoute. Non, non, mais en même temps, c'est parce que c'est dangereux, le Parti libéral, parce que, tu sais, le gros bon sens de Pierre Poilievre, pis il se présente comme le gars, moi, je suis responsable, et Justin Trudeau, il est irresponsable, il vit au pays des licornes, pis il arrête pas de dépenser, tout ça. Ben ça, ça va aider Poilievre, justement, qui va être soudainement l'homme des responsabilités. Ben oui, ben c'est ça. Ben c'est là où le pari des libéraux, c'est un kit ou double. Donc, il y a des gens qui vont dire, non, là, ça suffit, les dépenses, ça a plus d'allure. Je veux dire, on a annoncé les soins dentaires, l'assurance, les garderies, les trucs pour les locataires. On annonce de l'argent en intelligence artificielle. On annonce de l'argent pour nourrir les enfants à l'école, les petits-déjeuners, tout ça. Donc, il y a des gens qui vont dire, ça a plus d'allure, il faut revenir à une gestion plus, ben disons, modeste des finances publiques. Mais il y a d'autres personnes qui aiment ça, pis qui sont contents, pis qui pensent que le Canada, c'est quand même un pays prospère, pis qu'on mérite ces programmes sociaux-là. Donc, l'objectif, donc le premier, c'est ça, c'est de dire dans quel Canada tu veux vivre. Est-ce que tu veux vivre avec Pierre Poilievre, pis un gouvernement de droite, pis bon, on flirte avec des politiques quand même de droite au niveau social, la religion, l'avortement, les armes à feu, le pétrole, donc ça. Pis l'autre aspect, ça va forcer Pierre Poilievre en campagne électorale à dire, bon, est-ce que vous allez garder le système de garderie? Est-ce que vous allez garder le système d'assurance médicaments? Est-ce que vous allez couper les soins dentaires aux personnes aînées? Et là, Pierre Poilievre, ben c'est sûr que, tu sais, quand on prend ça tout ensemble, ça n'a pas de sens. Mais quand tu parles à moi, quand je parle à ma mère, pis à mes tantes, elles sont bien contentes du régime de soins dentaires. Fait que, tu sais, ils vont dire, ouais, ben moi, si Trudeau passe, c'est 1000-2000 $. Je dis ça comme ça, je pense pas que ça va être nécessairement le fondement de leur vote. Mais la stratégie des libéraux, on verra si ça fonctionne, parce que moi, je pense que l'usure du pouvoir est bien trop entamée. Mais il reste que leur stratégie, c'est celle-là, c'est de mettre Pierre Poilievre dans le coin et de l'amener à annoncer qu'il va faire l'austérité pis des coupures budgétaires pis que le Canada qu'on connaît, généreux et tout ça, ben c'est terminé sous l'air de Pierre Poilievre. Donc, à la suite. Mais il reste qu'à un moment donné, ta carte de crédit, quand t'as l'autre, ben comme il faut, il faut que t'appelles pis c'est nos enfants qui vont payer les dépenses qu'est en train de nous donner Justin Trudeau, les cadeaux qu'est en train... Il nous donne des cadeaux qui, tu sais, donne-moi ton porte-seuil, donne-moi les 20 piastres pis il m'a allé t'acheter un cadeau pis je vais te le donner, tu sais, il nous donne des cadeaux pour payer avec notre argent. Si vous avez raté la chicane épique entre Mathieu Boccoté, Elsie Lefebvre et Tom Mulcair sur l'immigration, allez sur le site internet de LCN, vous allez pouvoir revoir cette chicane-là sur l'immigration, c'était vraiment savoureux. Elsie, tu veux me parler justement d'immigration? Ben oui, donc évidemment c'est un enjeu tellement sensible pis effectivement qui génère des flamèches par moment donc bon, François Legault, bon, François Legault ramène cette carte-là hier, tu sais, ça fait longtemps qu'il n'est pas sorti, il a fait un point de presse quand même assez solennel sur cette question-là hier pis il a lui-même ramené l'idée de possiblement ramener un référendum sectoriel sur la question de l'immigration mais je l'écoutais à la période de questions parce que Paul Saint-Pierre Plamondon est revenu à la charge ce matin sur cette question-là François Legault finalement intergiverse pis tu sais, il n'y aura pas de référendum c'est bien évident parce que comme le disait d'ailleurs Mathieu ben, comme le disait Mathieu hier, Mathieu Bocoté il disait tu sais, c'est bien beau tu tiens ton référendum mais une fois que tu l'as gagné qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Canada va vraiment nous écouter? Ben c'est ça je crois pas deux secondes donc François Legault c'est très bien qu'il embarquerait dans un engrenage qui n'a pas d'allure c'est du bluff pour toi ben moi je pense que c'est du bluff ah ouais ouais c'est vraiment du bluff pis je sais pas si c'est terminé la lecture mais tu sais le livre la troisième voie avec bon qui explique la DQ Mario Dumont pis la CAQ mais tu sais on voit qu'en tram de fond toutes ces questions identitaires ont vraiment été au coeur de ce qui a mené à ben disons à la croissance pis la DQ était passée à deux doigts de prendre le pouvoir pis même chose pour la CAQ donc ces enjeux-là François Legault et son équipe le savent très bien les enjeux d'identité c'est des thèmes populaires pis c'est au-delà d'un thème populaire c'est aussi que ça permet plus à François Legault d'agir sur les missions essentielles de l'État donc quand t'accueilles 560 000 immigrants temporaires au Québec ben il y a l'accueil il y a la francisation ça c'est bien évident mais là c'est ce qu'on se rend compte c'est que ça crée des enjeux bon évidemment la crise du logement Gabriel Nadeau-Dubois a interpellé François Legault aujourd'hui sur la crise du logement la réponse du premier ministre ben écoutez on peut bien on doit augmenter la richesse des Québécois tout ça mais tu sais on doit regarder aussi la question de l'immigration qui met une pression sur le logement donc une hausse sur les loyers et le coût des propriétés mais c'est aussi les écoles la santé donc quand François quand Dubé pis quand Drainville avec leur réforme pis bientôt on va parler des CPE ben ils peuvent arriver à rien parce que je veux dire il y a toujours plus de plus de plus de personnes qui ont besoin de services de soins psychologues de tout de médecins de famille etc donc c'est tout qui est un peu en péril à l'heure actuelle donc c'est vraiment un enjeu très préoccupant ben c'est ça si on veut garder notre filet social à un moment donné il faut y faire attention le filet social a été créé pour pouvoir supporter un poids X si on le double ce poids là ben le filet social va trouver donc avec Justin Trudeau tout le temps plus d'immigrants tout le temps plus de dépenses à lire Trudeau le dépensier en mode électoral d'Elsy Lefebvre allez sur le site internet de LCN pis regardez la chicane entre Tom Mathieu et Elsy c'est à voir merci beaucoup salut au revoir